Bonjour à tous et merci de votre écoute. Raphaël Bonhomme de la société Progress Software. J'ai l'honneur d'être accompagné de notre distributeur NMS en la présence de François. L'objectif du jour est de vous présenter notre solution WhatsApp Gold et particulièrement notre modèle MSP, comme vous pouvez le savoir, adapté pour les partenaires d'infogérance. Ce va être l'occasion de vous en dire plus dans son déploiement, son architecture, ses fonctionnalités et ce qui vous intéresse en termes de licensing ou administration. Avant de commencer, je voudrais rappeler en quelques mots qu'est-ce que Progress Software. Progress Software est leader dans le développement d'applications et d'expériences digitales. Notre développement depuis plus de 40 ans s'est accompagné d'acquisitions comme celle d'IP Switch, éditeur originel de WhatsApp Gold, dont nous allons rappeler les caractéristiques rapidement. Alors, qu'est-ce que WhatsApp Gold ? WhatsApp Gold est une solution de supervision sur le marché depuis plus de 15 ans. C'est un produit mature qui permet d'identifier simplement et de bout en bout la disponibilité et la performance de votre infrastructure. Dans son mécanisme, WhatsApp Gold va vous permettre de découvrir automatiquement les ressources qui sont situées sur votre réseau, les visualiser en contexte à partir d'une cartographie ou d'un mode list. Ça vous permet vraiment, en un coup d'œil, d'obtenir des informations sur l'état et la performance de vos périphériques réseaux, de serveurs, vos ressources de stockage, du réseau sans fil, d'une manière générale, tout équipement qui est accessible via les protocoles, qu'ils soient hébergés sur le cloud ou sur site. L'objectif principal pour les équipes d'administration, c'est vraiment d'anticiper les problèmes et les résoudre le plus rapidement possible pour éviter des impacts utilisateurs sur votre réseau. Au niveau des caractéristiques de WhatsApp Gold, on va retrouver bien sûr cette découverte automatisée de vos ressources qui va vous permettre de générer des rapports de performance et de disponibilité, également de remonter des informations de monitoring en termes d'inventaire, générer des rapports et de mettre en place des politiques d'alerte pour être averti. On a également des fonctionnalités un peu plus avancées d'analyse du trafic réseau, de l'applicatif ou des environnements virtuels. Merci Raphaël pour cette première introduction autour du produit. Je me présente rapidement, François Serriès, responsable commercial chez NMS Distribution. Petit rappel historique, on est partenaire de IP Switch, puis maintenant de Progress depuis plusieurs années, référencée en tant que partenaire historique. Notre objectif est d'accompagner nos différents partenaires sur les projets de leurs clients autour de l'outil WhatsApp Gold, en leur apportant de l'aide sur la découverte du produit et éventuellement même jusqu'à la mise en place finale chez leurs différents clients. Aujourd'hui, on va zoomer sur la partie WhatsApp Gold MSP, qui est le WhatsApp Gold dédié justement aux partenaires dans le cadre d'infogérants chez leurs clients. Ce qui va être intéressant au niveau de ce produit, ça va être l'architecture qui est proposée. Ce petit schéma, il permet de comprendre assez simplement, sans rentrer dans des détails techniques, on va avoir un WhatsApp Gold central qui va servir de pilote central au niveau de la configuration WhatsApp et des WhatsApp qu'on va appeler des WhatsApp remote qui vont être positionnés chez les différents clients chez lesquels on souhaite mettre en place le monitoring. Les remote communiquent avec le central et de ce fait, en tant qu'infogéreur, en tant que pilote, vous avez accès à toutes les informations concernant les sites de vos clients, ce qui vous permet d'adapter derrière le reporting que vous allez leur faire, être alerté en cas de problème sur les sites de vos clients et pouvoir agir de façon proactive. Petit plus, c'est qu'en fait la licence centrale dont vous disposez au niveau de votre site peut permettre directement, avec les bons droits d'accès, d'aller justement faire la supervision directement sur le site de votre client sans avoir à installer un remote. Ça peut être intéressant dans certains cas. Vous voyez, vraiment une architecture très simple à comprendre et vraiment très simple à mettre en place. En termes de fonctionnalités, Raphaël l'a un petit peu présenté sur la première partie. On va s'appuyer au niveau du WhatsApp MSP sur les fonctionnalités de l'édition Total Plus. Total Plus, c'est l'édition qui inclut toutes les fonctionnalités possibles du produit WhatsApp Gold. Toutes les fonctionnalités natives, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la découverte automatique de l'environnement, la mise en place des différents monitors, que ce soit de la disponibilité ou de la performance, la mise en place d'alerte, tout ce qui va concerner la partie reporting, la partie cartographie. Tout ça, nativement, est inclus dans le produit. Et en plus de ça, toutes les fonctionnalités spécifiques, complémentaires, qui habituellement sont débloquées via des plugins, là, on va les avoir nativement au niveau du produit. Donc, vraiment très intéressant en termes de richesse fonctionnelle. En plus de ça, au niveau de l'édition MSP, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas avoir de limite en termes de nombre d'équipements à monitorer. Vraiment, le produit est capable d'évoluer avec l'évolution, justement, du nombre de vos clients et de la volumétrie d'équipements chez vos différents clients. Donc, vraiment un produit scalable qui peut être adapté à tout type d'infogéreurs et à tout type de clients finaux. Donc, ça, c'est ce que je vous ai présenté juste avant. Donc, c'est un package qui va inclure un MSP central qui va être hébergé chez vous et les MSP remote que vous allez répartir sur les sites de vos clients. En termes de licensing, ce n'est pas un produit non plus qui est très compliqué. De façon générale, on va avoir, il faut prévoir, donc c'est un licensing qui se fait à base de points avec un point par équipement qu'on va souhaiter monitorer. Donc, que ce soit un switch, que ce soit un routeur, que ce soit un onduleur, que ce soit une machine virtuelle, un serveur. Le monitoring de cet équipement va compter un point. Après, sur les fonctionnalités un petit peu plus avancées comme la surveillance de trafic réseau, la surveillance d'applications spécifiques, le log management. Là, on va être, voilà pour ces trois plugins, ces trois fonctionnalités, on va être à 10 points par source déclarée. Donc, il y a un petit calcul à faire en prévoyance, il faut connaître un petit peu l'environnement de ces différents clients. Mais, très généralement, on arrive à bien cibler et être assez juste sur le décompte des points. La gestion de configuration, quant à elle, c'est très intéressant, ne consomme aucun point. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité plus ou moins gratuite qui est incluse dans le produit WhatsApp Gold MSP. Au niveau de la facturation, là aussi, quelque chose de très intéressant, c'est que vous n'allez pas avoir un coût d'acquisition. En fait, vous allez mettre en place votre WhatsApp Gold MSP, donc vous allez mettre, on prendra un exemple juste après, vous allez mettre en place votre architecture avec le MSP central chez vous, commencer à mettre en place les MSP remote chez vos différents clients. Et en fait, c'est à la fin, ça c'est ce qu'on fait généralement, après on est assez flexible, mais la facturation se fait généralement tous les quarters, ce qui permet en fait justement de pouvoir déjà mettre en place votre architecture de monitoring, commencer à utiliser le produit et n'être facturé qu'une fois que vous avez déjà proposé à votre client le service d'infogérance. Ça n'aurait pas de sens en fait de vous facturer avant. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Un petit exemple justement pour que vous compreniez, de façon illustrée, c'est toujours un petit peu plus simple. On se met dans cette configuration, donc là, on va avoir le WhatsApp Gold central sur votre site, donc le nuage en bleu clair tout en bas, et trois sites clients, donc qui représentent les trois clients que vous allez avoir à superviser, donc le client 1, le client 2 et le client 3. Sur le site du client, 20 équipements à monitorer, plus un intérêt pour du trafic réseau avec deux sources à l'origine. Donc, pour lui, on va avoir 20 points pour le nombre d'équipements et 2 fois 10 points pour la partie analyse du trafic réseau. Donc, on est sur un total de 40 points pour ce site. Site numéro 2, 74 équipements, 6 applications à monitorer, 74 plus 6 fois 10, 134 points. Et pour le troisième site, on est exactement sur la même idée, donc 235 devices à monitorer, on va chercher à manager les configurations sur 150 équipements réseau. Ça, on a vu que ça ne coûtait pas de points, donc on va simplement avoir les 235 points des équipements à monitorer. Donc, en somme, on va avoir un 40 plus 134 plus 235. Ça nous fait quelque chose d'alentour entre 400 et 500, ce qui nous donne justement le dimensionnement qu'il va nous falloir au niveau de notre WhatsApp MSP. Pour le reporting, là, de la même façon, il y a des choses qui ont été mises en place pour simplifier cette partie reporting. Donc, étant donné qu'on va vous facturer tous les trois mois, tous les quarters, l'idée, en fait, ça va être que vous nous communiquiez le nombre de points que vous avez utilisé sur le quarter. Donc, pour cela, il y a deux façons de le faire. Soit en relation directement avec Progress, donc avec la procédure que je vais vous donner, soit en communiquant directement avec nous, avec NMS Distribution, et on se chargera de faire le relais avec Progress. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, rien qu'au niveau du produit, il y a des choses qui sont déjà complètement mises en place pour faciliter le report des points. Donc, là, vous voyez, sur le petit exemple, sur le site 1, on aurait 493 points, sur le site 2, 523, donc, hop, ce petit reporting, je peux l'automatiser pour que toutes les fin de quarter, il y ait un mail automatique qui soit transmis, soit Progress, soit NMS Distribution, et à partir de là, on va être capable de vous transmettre la facture correspondante. Donc, vraiment une solution qui est très simple à mettre en place, très simple dans la façon d'utiliser, et qui, justement, a été pensée pour simplifier au maximum le travail de l'infogéreur. Je vais repasser la main à Raphaël pour qu'il finalise la présentation. Oui, merci François pour ces éléments. En conclure, on a listé quelques bénéfices qui reviennent et qui sont plébiscités par nos clients MSP. On retrouve bien sûr le fait que WhatsApp Gold possède une console d'administration unique qui reste vraiment facile à déployer dans son architecture, qui va vous permettre de monitorer des périmètres variés, jusqu'à plusieurs milliers d'équipements. On peut monitorer jusqu'à plus de 20 000 équipements. On reste sur des licences qui sont sans limitation. On a également, en termes de pricing, un modèle qui sont construits de manière à vous apporter le plus de flexibilité possible dans votre administration. Vous ne payez que ce que vous consommez. Il n'y a pas d'investissement initial. Vous êtes facturé, comme l'a dit François, chaque quarter. Il est vraiment très aisé d'engager vos nouveaux clients via ce modèle. On a également un coût total de possession qui est vraiment intéressant par rapport à certains de nos concurrents. On est vraiment basé sur le nombre de périphériques. Vous n'avez pas de limitation par nombre de capteurs ou de métriques que vous souhaitez collecter sur vos équipements. Et enfin, la force de notre modèle est vraiment sa facilité d'administration. Il est facile de rajouter des clients, d'en enlever. Également, de la même manière, vous avez la possibilité, très simplement, de rajouter des surveillances, qu'elles soient applicatives, de nature trafic réseau ou autre. Et vous avez également ce reporting qui se fait automatiquement, qui vous libère vraiment de tâches répétitives. Voilà pour ces éléments. Nous restons bien sûr à votre disposition si vous avez davantage de questions. et vous avez la possibilité d'administration.